bonjour à tous mes élèves est simple écoutez j'espère que vous tenez le coup en ligne on se revoit bientôt je l'espère voilà alors je continue avec ma méliose je suis presque arrivé au bout j'espère que vous avez bien compris les étapes de la méliose je vais passer à la quantité d'adm par cellule en fonction du temps donc je viens par cellule ça va n'oubliez pas que le but de la méliose est de diviser par deux le nombre de chromosomes d'avoir des cellules haploïdes à partir de cellules diploïdes donc des cellules sexuelles alors si je prends la quantité d'adm par cellule c'est quelque chose que vous devez tracé normalement dans votre cours donc j'ai bien dit par cellule désolé pour encore une fois que je vous dis bien donc je vais mettre la quantité d'adm par cellule en fonction du temps et c'est d'avoir des points de repart mais je ne vous demande pas d'avoir des choses précises des centimètres je vais mettre le temps ici et bien vous savez que comme pour une mitose avant une méliose il y a réplication de l'adm alors réplication de l'adm mais aussi croissance les deux phases de croissance autrement dit il y a l'interphase pouf je trouve pas mes manches donc pendant l'interphase on va commencer avec une certaine quantité d'adm quantité d'adm qu'on peut noter q par exemple ou bien ici je vais noter quantité d'adm 2n ça va pour des cellules normales donc des cellules diploïdes alors pendant l'interphase donc je commence par la phase g1 première phase de croissance vous savez que comme pour une méthode la cellule grandit mais il n'y a pas de changement dans la quantité d'adm donc je reste à 2n chromosomes ensuite après g1 on va répliquer l'adm donc on va doubler la quantité d'adm pour aller jusqu'à 4n donc on va faire la synthèse s pour synthèse donc là on double la quantité d'adm et enfin la dernière étape la troisième et dernière étape de l'interphase est la phase g2 pendant laquelle il n'y a pas non plus de modification de la quantité d'adm dans la cellule humeur ensuite on va rentrer en méliose alors la méliose dont vous avez vu que c'était un processus qui se déroulait d'abord en deux grandes étapes la méliose 1 et la méliose 2 donc chacune contient une prophase, une métaphase, une anaphase, une télophase et bien ici je vais représenter la première division de la méliose donc la méliose 1 suite à la méliose 1 vous savez qu'on sépare les paires de chromosomes homologues donc la quantité d'adm qui était à 4n comme on va séparer en deux cellules pour chacune la moitié des chromosomes on va retomber à 2n pendant la méliose 1 et puis on attend encore un petit peu et puis petit à petit donc ici la méliose 2 va se dérouler d'accord et au moment où les deux cellules phi vont se diviser en quatre cellules phi donc à la fin de la méliose 2 d'accord et bien on va séparer cette fois ci les chromatides sors donc on va encore diviser par 2 le nombre de chromosomes pour avoir quatre cellules phi qui sont apollides donc on passe de 2n à n voilà donc je vais mettre ici sur le côté n excusez moi pour le bruit mais ici je pourrais mettre 3n si je veux même si ça n'a pas beaucoup de sens j'espère que vous voyez plus ou moins mon chemin malgré l'effet de lumière voilà je sais pas trop comment le mettre voilà alors je vais vous mettre peut-être en vert l'aspect des chromosomes alors l'aspect d'une paire de chromosomes donc si je regarde en g1 alors on sait que les chromosomes sont souvent de chromatides etc mais c'est pas grave je vais les dessiner comme si c'était des chromosomes pour être sûr que vous comprenez bien alors pendant g1 et bien je vais avoir deux chromosomes une paire de chromosomes hop voilà je mets une paire de chromosomes vert et bien je vais en mettre un vert et un or comme ça on verra celui qui vient du papa celui qui vient de la maman donc c'est une paire de chromosomes homologues et je vais regarder ce qui se passe dans une des deux cellules phi donc suite à la phase S on va répliquer l'ADN donc nos chromosomes vont avoir deux chromatides sors chaque nuit d'accord alors ici en g2 je vais avoir des chromosomes qui sont en forme de croix un vert qui vient du papa un noir qui vient de la maman par exemple alors suite à la méiose 1 on va séparer les chromosomes homologues et donc dans une des deux cellules phi je vais avoir un chromosome vert et dans l'autre un chromosome noir comme c'est la quantité d'ADN par cellule que je regarde et que je regarde qu'une seule cellule et bien je vais décider que c'est le chromosome vert ici qui a été sélectionné dans la cellule que j'ai choisi il a bien toujours ces deux chromatides sors à la suite de la méiose 1 et vous voyez qu'ici on a déjà perdu la moitié de la formation génétique puisqu'on a perdu le chromosome noir ça va ? et suite à la méiose 2 on va séparer les chromatides sors en cassant le centromère et donc chaque cellule phi ici aura en chromosome à une seule chromatide et donc je vais former 4 cellules phi ça va ? 2 cuirons d'après mon schéma 2 cuirons en chromosome vert 2 cuirons en chromosome noir voilà j'espère que vous avez compris mon explication alors vous avez par la suite un exercice sur la méiose je vais vous demander de le faire je ferai un petit corriger là dessus mais j'aimerais que vous essayiez de remettre les phases de la méiose dans le rond donc de reconnaître les photos de mettre les phases de la méiose et de les placer par ordre chronologique c'est pas simple au début mais vous allez voir que vous en êtes capable j'en suis certaine ensuite dans ce cours j'aimerais terminer avec la gamétogénèse humaine alors la gamétogénèse ça veut dire quoi ? ça veut dire générer des gamètes les gamètes je vous l'ai dit ce sont les cellules sexuelles qui sont haploïdes donc les cellules sexuelles chez l'homme ça va être les spermatozoïdes on va parler de spermatogénèse pour les hommes et les garçons et pour les femmes on va former des ovules on va parler d'ovogénèse ok ? alors il y a une petite différence il y a plusieurs petites différences deux en l'occurrence entre la spermatogénèse et la gamétogénèse pardon et l'ovogénèse donc autrement dit entre ce qui se passe chez les hommes et chez les femmes donc vous savez que le chapitre suivant et bien ce sera sur la reproduction humaine donc je veux m'intéresser à ça alors vous vous rappelez peut-être parce que je pense que je vous l'ai déjà dit que la plus petite cellule du corps humain c'est le spermatozoïde et la plus grosse c'est l'ovule je vous ai déjà parlé de la supériorité féminine jusque dans nos cellules et dans notre ADN bref alors je vais comparer ici la spermatogénèse et l'ovogénèse alors la spermatogénèse elle suit un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent donc pour les hommes ici vous voyez qu'on a une cellule dichloïde avec 46 chromosomes et que suite à l'amiose 1 on forme 2 cellules qui ont donc 23 chromosomes en forme de croix chacun et suite à l'amiose 2 on forme 4 cellules haploïdes donc qui ont 23 chromosomes cette fois ci à une seule chromatisseur plus de croix vu qu'on a séparé les chromosomes on a séparé les chromatisseurs excusez moi et alors chacune chaque cellule haploïde ici va se différencier en un spermatozoïde ça va ? donc ça ça prend du temps ça se fait dans les tubes séminifères du temps les testicules on en verra par la suite donc à partir d'une cellule diploïde on forme 4 cellules haploïdes rien de compliqué chez l'homme l'homme est très simple je rigole chez les femmes c'est plus complexe en revanche vous voyez qu'on a une cellule avec 46 chromosomes aussi et alors la plus grosse cellule du corps humain je vais vous l'expliquer c'est l'ovule et bien en fait l'ovule a besoin de grosses réserves énergétiques d'accord ? parce que il va devoir vivre plusieurs jours dans les trompes etc. avant d'aller d'avoir des ressources dans l'utérus on en parlera plus tard mais donc au lieu de former suite à la méiose 1 deux cellules identiques enfin identiques de même volume pas identiques parce qu'elles n'ont pas les mêmes chromosomes de la mère sur du corps et bien suite à la méiose 1 on forme une grosse cellule qui est le futur ovule si je peux parler comme ça pour exemplifier et une toute petite qui reste souvent à coller à la première mais c'est pas obligatoire qu'elle reste collée qu'on appelle le globule polaire ce globule polaire il va tout simplement mourir et en général il ne subit pas la deuxième division donc la méiose 2 alors suite à la méiose 2 et bien on va former on va de nouveau diviser cette cellule en deux donc cette première cellule en deux et on va séparer les chromatides sorts donc comme pour une méiose classique sauf qu'elle est encore il y a une grosse différence vous voyez qu'on forme un autre globule polaire donc toutes les réserves énergétiques vont d'un côté de la cellule et l'autre c'est un petit globule polaire c'est une cellule destinée à mourir donc voilà pourquoi les femmes ne mettent pas normalement 4 vues par mois mais seulement un seul les autres sont des globules polaires qui vont mourir et enfin on aura notre vue qui sera prêt à être émis, à être fécondé une autre différence dont je vous reparlerai dans le chapitre de la fécondation dans le chapitre suivant c'est qu'en fait et bien la suite pendant la méiose 2 et bien les cellules restent donc s'il n'y a pas de fécondation donc s'il n'y a pas de spermatozoïde qui rentre dans cette cellule qu'on va appeler un ovocyte pas réellement l'ovule mais restons simples jusque là donc cette cellule si elle n'est pas fécondée elle ne va pas terminer sa méiose 2 d'accord ? donc on n'aura pas vraiment d'ovule mature sinon si un spermatozoïde entre dans l'ovule s'il y a fécondation et bien elle va terminer sa méiose 2 voilà une très grosse différence encore avec l'homme ok ? donc les deux grosses différences c'est que chez l'homme 4 spermatozoïdes sont formés ils ne sont pas les mêmes puisqu'ils n'ont pas le même nombre de chromosomes mais ça se passe tout à fait normalement chez la femme une seule cellule est formée un seul ovule et il n'atteint vraiment sa maturité que s'il y a fécondation les autres petites cellules qui sont formées sont des globules polaires c'est des cellules abortives donc qui vont mourir voilà je vous remercie je vous embrasse je termine je vais faire le corriger avec vous de l'exercice en espérant que vous l'ayez bien vous priez que vous ayez su le faire vous même à très vite bye bye